Hattik, né en 1992 à Chevreuse, est un rappeur et un acteur français. Il a notamment joué dans... Euh, on s'en battrait pas un peu les couilles là ? Hattik, il nous a sorti quelques pépites, notamment Angela, évidemment un grand classique. On a aussi Ali. Et plus récemment, on a le morceau Mère. Un gros point commun avec ses trois instrus, c'est ce côté mystérieux, avec des pas d'ambiance ou même une grosse basse. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre instru. Ben c'est parti, on démarre tout de suite la session avec un morceau pour Hattik. C'est qu'il faut démarrer par des pads, parce qu'il y en a souvent dans ces morceaux et j'ai envie de faire des pads, donc laisse-moi tranquille. Ambiorne, qu'est-ce que c'est ? Ok, ça, ça m'a l'air cool. Il nous faut une boucle assez longue avec quelques accords, donc on en a fait quatre. Pas de mélodie pour l'instant, il reste un truc très simple. Le kick est assez électronique, on a une ambiance plutôt club, et avec cette petite rimshot, bon, elle, classique quoi. Pour compléter le morceau, on va rajouter, pourquoi pas, une petite guitare en arpège. Ok, ça m'a l'air plutôt cool. On va reprendre les accords du pad. En cliquant sur Groove, ça va nous humaniser les notes, changer un peu la vélocité et l'attaque. Bon, écoutez, on va rajouter quelques hi-hats. On va pas s'embêter, on va faire un truc très léger. Maintenant, vous me connaissez, j'aime pas non plus que ce soit trop, trop simple. Donc on va rajouter une deuxième couche de hi-hats, et voir ce que ça donne. Pour moi, c'est pas suffisant. J'ai envie de rajouter encore une troisième couche de hi-hats, mais promis, ils vont être très 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 léger, mais très sympa. Pour donner un peu plus de dynamisme au morceau, un peu plus de chaleur, j'ai rajouté un shaker et un open hats, et on écoute ça tout de suite. Il faut qu'on rajoute maintenant la base du morceau, c'est-à-dire la basse qui va donner toute cette structure et cette ampleur, cette gravité, cette monstruosité, cette... Bon, ta gueule en fait. Sûrement pas ça. Là, tu le sens le côté mystérieux ? Si tu mets des percus qui font clic, et une note qui fait clou, ça fait boum, clou, 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 clou. Beatmaker de l'année, merci. C'est ce que je veux dire ? Oh yeah ! Oh yeah, oh yeah, venez par ici, les copains, les copines ! J'aimerais pousser l'instru à un deuxième level. En fait, j'aimerais rajouter plus de sound design, plus de texture et d'effet. Oh yeah ! Ça, c'est pas mal. On va rajouter un petit élément du reggae. Mais ça dans le morceau, c'est très très léger, c'est très loin. Mais on a envie de danser là. Pourquoi pas faire une fin avec un petit piano supplémentaire quoi. Mais j'ai juste transposé tous les accords et la mélodie. Et maintenant, on va faire une spécialité cacto. On va transformer ce piano en piano très grave, le faire glitcher un petit peu. Et à la fin, ça donnera ça. Si tu veux connaître la recette pour faire ce genre de choses, ce genre de glitch, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo qui explique exactement comment faire des mélodies intenses et dans ce genre-là. Bon, écoutez les amis, je crois qu'on a terminé notre instru. Elle est plutôt qualitative, moi j'aime beaucoup. On va appeler mon grand frère pour qu'il chante dessus. Cette blague a trop duré, d'accord ? Mais c'est pas une blague. C'est la vérité. C'est mon grand frère. Resemblance. 0%. Pour augmenter la ressemblance de 10%. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la cloche. Très important parce que sinon, personne ne voit la vidéo. Et après, c'est très triste parce que j'ai pas de YouTube monnaie. Évidemment, lâche un petit like si ça t'a plu. Laisse un commentaire, je serai ravi de discuter avec toi. Je te dis à bientôt sur les sentiers de la vie. C'était Cacto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...